Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec le très noble empire du Congo, empire tribal du Congo. On se retrouve donc suite à notre dernière partie en mode on a fait blober notre vassal un petit coup. On va enlever la pause pour recommencer à gagner un peu des points, donc ça nous avait coûté une blinde bien sûr de points diplo, il y a un moment, voilà. Je pense qu'après ces deux là, une fois qu'on aura intérêt Dagbon et Sakalawa, on va se calmer un peu sur les vassaux et essayer de faire un peu des jeux d'alliance en dehors de l'Afrique. Parce qu'il commence à y avoir peu de pays faciles à vassaliser, eux on va les bouffer, Massina on va les bouffer, il y aura éventuellement les Pulse là, mais je ne suis pas bien sûr que ça vaille le coup. Ils ont pas mal de revendications permanentes sur Massina et sur l'Angleterre, mais bon, voilà quoi. Ça serait éventuellement le dernier qu'on pourrait prendre, derrière ça va être du combat classique, quoi. Donc je pense qu'on va prendre l'alliance avec Medin, tout simplement parce qu'il est allié aux ottomans, donc déjà les ottomans ne l'attaqueront pas, ce qui est pas mal. Et il est relativement costaud, il va pouvoir nous servir contre l'Ethiopie. Donc on va prendre l'alliance avec Medin pour compléter notre nouvel emplacement, tout simplement. Et on va pouvoir faire un mariage royal en plus avec eux, vu que c'est pas des catholiques, contrairement avec la France. L'alliance avec les mamelouks, c'est pas possible, ils ont pas assez de confiance en nous, et en plus eux ils vont se faire attaquer à coup sûr par les ottomans, donc merci du cadeau. Donc on va éviter l'idée. Là on va faire un petit mariage royal. Et du coup on va envoyer quelqu'un s'occuper des alliés. Parce qu'on a maintenant officiellement deux alliés et deux vassaux. Ensuite on avait des rébellions qui allaient péter bientôt peut-être ici, même si ça dure un peu. Est-ce qu'on peut pas réduire l'autonomie, faire un truc intéressant ici ? Un état peut-être ? Ah ouais, un état, ouais, ouais, ouais. On va complètement faire un état. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur défoncer un peu l'autonomie. Tant qu'à que ça gueule. Ça devrait aider à que ça pète, et comme ça ça sera fait, ils nous feront plus chier ici pendant quelques temps. Donc il y a plein de gens qui font des revendications chez nous. Le Portugal, toutes les colonies anglaises et tout, c'est un peu la teuf. Mais bon, c'est pas trop gênant, on pouvait s'y attendre. Le Portugal est inquiet quand même envers nous. Je pense que ça va être difficile de soutenir son indépendance. Il faudrait que l'Angleterre, en fait, prenne une tatane avant. Si jamais il y a une guerre et que l'Angleterre arrive à mettre une baffe, ça pourrait passer. Mais à part ça... Là, elle est en guerre contre la Castille. Elle est attaquante, donc elle nous a pas appelés. Ouais, l'Angleterre est aux portes de Paris, on dirait, quand même. Ça pourrait l'aider la France si on arrivait à mettre une fessée à l'Angleterre, mais bon. C'est pas tout de suite encore. Ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Donc, au niveau du sous, on est plutôt bien. Il faut donc qu'on complète un peu nos troupes. Donc ça, ça ferait dépasser notre limite de force, de compléter ça. Peut-être compléter ici, plutôt. Bon, ici, le problème, c'est qu'on est... Non, ça nous ferait aussi dépasser notre limite. Alors, on est combien en limite, là ? 66 sur 73, ah oui, effectivement. Ici, on a quoi ? 6 infanteries. On va rajouter quelques caves. Et puis des petits canons pour compléter. Voilà. Histoire d'avoir une armée un peu plus potable. Il faut qu'on fasse des revendications, ici, là. Donc, notre diplomate qui ne faut rien. On va l'envoyer, là. Parce qu'ici, on a encore du combat à donner. Même si on ne va pas donner grand-chose, je pense, à notre vassal. Les points admins commencent à coûter cher, hein. Donc, on va se rabattre un peu sur les points... Les points diplomatiques, pardon, coûtent cher. Donc, on va se rabattre sur les points admins. Bon, sachant qu'après, maintenant que la France a commencé à se pointer, on est en retard dans toutes nos techs. On a des bonus dans toutes nos techs. D'ailleurs, je pense que nos réseaux d'espionnage en Mamelouk... Ouais, au moins 12%. Donc, ça aide bien, quand même. Par contre, on dirait que le réseau d'espionnage en Angleterre... Ne donne rien d'intéressant comme bonus. Donc, je pense que ça doit être le plus avancé, en fait, qui aide. Tout simplement. Alors, ici, on a recruté nos troupes. Hop, c'est parti, les gars. Regroupez-vous. Ok, voilà. J'allais dire, il faudrait plutôt qu'on entraîne. Mais la revolve va péter, donc on va pouvoir lancer l'entraînement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, c'est parti. On s'entraîne, les gars. Ici, est-ce qu'il y a un endroit où on peut se stacker ? Ouais, ici, on peut se stacker. Donc, on va se stacker ici, en attendant de gérer les rébellions qui, à mon avis, vont péter à un moment ou à un autre. Ouais, pour l'instant, non. Il n'y a que... Il n'y a que au Dagbonk. Ça pète. Ah, ça commence un peu ici. C'est pas grave. On va regarder un peu l'agitation. Ouais, l'agitation n'est pas ouf en même temps. C'est quasiment à zéro partout. Donc, on va... Ah, on ne peut pas s'entraîner, parce que oui, on n'est pas dans une de nos provinces. Donc, du coup, je n'ai pas renvoyé mes bateaux ici. C'est très con, de ma part. Ouais, zanzibar, les gars, en avant. Et bah, du coup, vous allez rentrer. Là, on peut mettre 31 000 hommes. Vous allez à en gauche, c'est parti. Alors, ensuite, ici, on s'entraîne. Ici, on ne s'entraîne pas. Il nous faudra un autre commandant. Est-ce que ça vaut le coup de claquer des points militaires pour un commandant ? Je ne suis pas bien sûr. Ici, notre héritier n'est pas encore majeur. Donc, on ne va pas foutre tout de suite notre roi général. D'autant que, s'il meurt, sa consor est toute pourave. Donc, pour l'instant, on va laisser tomber ces deux armées-là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se détendre sur le financement. Voilà. On a un emprunt à rembourser, je rappelle. Donc, là, j'ai pris des troupes pour être au maximum de notre limite et compter un peu face aux Anglais et compagnie. Mais, ce n'est pas tout de suite une priorité. Alors, ça gueule ouf. Indépendance de Pathé. Alors, corruption. Ah, on a un choix spécial. Donc, on perd 1 en stab. Ok, on gagne 1 en corruption ou on perd juste 25 points de mine. Eh bien, on va prendre 25 points de mine. Donc, ici, on a 12k. C'est ouf. Pathé. Pathé, c'est dans le coin, non ? C'est pas dans le coin. C'est plutôt par là, Pathé. C'est là, Pathé. Euh... 9,4. On va aller dessus. On va voir si on va dessus ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que ça donne ? 8,8 parce qu'on ne paye pas les troupes, bien sûr. Si on s'entraîne, est-ce que les troupes sont considérées comme payées ? Regardez ça. Absolument pas. Non, bah, du coup, on va devoir payer les troupes, tant pis. Allez, c'est parti. On finance l'armée. Donc, du coup, on arrête de s'entraîner, bien sûr, ici. Pour le coup, c'est bien dommage. Lui ne fait rien. On ne peut pas se permettre, en plus, de se taper des emprunts. Ce n'est pas possible. Avec nos dépendances. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des trucs sympas ? Ils nous donnent déjà pas mal de sous. Prendre une province par la force. Rembourser la dette, non. Alors, on pourrait faire payer les QL, là, mais... Mais ils ne participeraient pas aux guerres, ça m'emmerde un peu, parce qu'ils sont quand même... Enfin, à la limite, lui, pourquoi pas ? Parce que lui, là où il est, de toute façon, il ne participe pas des masses aux guerres. Donc, lui, on va le faire. Ça va nous faire payer... Ouais, il nous donne quand même une blinde de plus. C'est très intéressant. On a des états qui seraient, je pense, très rentables. Enfin, on l'a vu dans le coin, là, il y en a plein. Mais il faut qu'on économise un peu nos points de mine, quoi. On pourrait en faire combien d'autres, des états ? Ouais, on pourrait en faire... pas tant que ça, en fait. Pause. On pourrait en faire quatre. Donc, je pense que quand on aura intégré des gens, ici, il y a moyen que ce soit intéressant. Donc, ici, on va se débarrasser vite fait, voilà, de la rébellion. Et on est reparti pour baisser un peu la maintenance. Et se faire des sous. Donc, la suite des aventures, c'est s'occuper de l'Ethiopie. Ce serait bien de le faire dans cet épisode. D'autant plus que, visiblement, elle a un peu perdu toutes ses alliances. On va regarder quelles sont les possibilités avec l'Ethiopie. Si on attaque l'Ethiopie, comment ça se passe ? La Makauri vient. Médine viendrait si on lui promet des territoires. On pourrait lui promettre des territoires. Elle a des revendications dans le coin. Médine. Ça, mais ça, c'est pas l'Ethiopie, ça. Elle a une revendication sur ce truc-là. On pourrait lui fêler ça. Franchement, une fois qu'on aura pris toute l'Afrique, ça serait pas trop un souci d'aller reprendre un truc pour Médine. Ouais, ça pourrait être intéressant. Du coup, regardons un petit peu. Donc nous, on est plutôt bien, niveau troupes. On est loin derrière les Ottomans et on est malheureusement loin derrière la Grande-Bretagne. Mais on est quand même plutôt puissant. Plutôt très puissant. De son côté, l'Ethiopie. L'Ethiopie a quand même 34 000 hommes, donc il ne faut pas le négliger. Au niveau des réserves, 56 000. On n'est pas hyper top niveau réserves, c'est un peu le problème. La Makauri. La Makauri. Makauri, elle est là. 13 000 hommes, donc c'est négligeable. Et Médine, notre allié. 6 000 hommes, donc il filera un coup de main, mais pas des masses non plus. Donc en gros, ça veut dire qu'il va falloir qu'on compte sur nos troupes et nos alliés. Donc on va commencer à se déplacer par là, tranquillement. Eux, ils ne sont pas finis de traverser encore. Ils traversent là ou ils ne traversent pas ? Qu'est-ce qu'ils font ? J'ai l'impression qu'ils ne font plus rien depuis que j'ai arrêté de les payer. Allez les gars, on y va. S'il vous plaît. Ok, une conversion de fête, c'est nickel. On va continuer, parce que notre unité religieuse, c'est un peu le drame. Voilà, ici on va commencer tranquillement à se déplacer vers Melinde. Et puis après, on s'entraînera une fois qu'on y sera. Ici, on va garder les bateaux. Pareil, on va les bouger là-bas, parce qu'ils vont nous servir à faire des blocus, je pense. Au niveau des rebellions, il y en a pas mal qui vont popper chez notre vassal. Donc on va laisser cette petite armée ici. Elle fera très bien son taf de gestion du coin. Ah, mission au nouveau monde, c'est terminé. On va le refaire. Au niveau de l'agitation, il y a une carte, je crois, pour voir ça. Politique. Culture, agitation. Ouais, on a des endroits chez nous où ça gueule un peu. On va y aller. Katsina, 9-8 quand même. Donc on va essayer de rembourser notre emprunt avant d'attaquer l'Ethiopie. Ce serait pas mal. Parce que je pense qu'elle a du blé, mais faire la guerre avec un emprunt, ça va être long. Ça va être long et il faut qu'on se débarrasse de cette inflation qui nous fait chier. Allez, hop, on lance l'entraînement. L'Ethiopie est tech combien ? Tech 13. Donc on est en avance sur elle. Là, on a l'intérêt d'avoir dépensé du blé qui commence à jouer. D'avoir dépensé du blé et des points pour l'institution. Au niveau des institutions, ils en sont où, eux ? Presse à imprimer 0%. Alors que nous, on l'a déjà. Ce qui est quand même plutôt propre. Visiblement, ça se répand pas. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas la bonne de sélectionner. Commerce mondial, non. Ouais, voilà, ça se répand un peu depuis chez nous. Ça se répand un peu là. Ouais, je pense que c'est nous qui faisons que ça se répand par là. Peut-être également les Mamelouks et les Ottomans avec leurs côtes. Mais bon, l'Ethiopie n'y est pas encore. Ce qui est très bien. Et l'autre, c'est en 1600, dans 5 ans que ça va apparaître. Mais elle avancera chez nous, naturellement, parce que le commerce mondial, on a quand même des ports assez intéressants. Alors ici, du militaire, c'est tentant. Ouais, non, on a des nouvelles unités, on a des nouvelles infanteries au niveau 15, on va attendre. On va attendre. C'est tentant d'avancer ce truc-là, il faut qu'on le finisse, quoi. Putece de renforcement, attrition des troupes ennemis plus sains, il faut qu'on le finisse. Mais pour l'instant, tant pis, on va faire sans. Ah, on a chopé un diplomate éthiopien. Très bien, pas de problème. Une trêve va arriver à son terme. Ouais, on va s'en foutre, ça. Alors, l'emprunt. 535 qu'il faut pour le rembourser. Donc on va bientôt les avoir, c'est parfait. Nos armées s'entraînent un petit peu. Bon, ça sera pas ouf, mais ça sera toujours ça de prix, on va dire. Eux, ils arrivent. On aura 60 000 hommes sur le terrain pour gérer l'éthiopie. Ça devrait être faisable. Le yao, alors, on peut rembourser l'emprunt. On le fait, bien sûr. Du côté du yao, on peut faire des revendications. Alors, on prend une revendication sur Kotoko. Et on va essayer d'en faire d'autres, bien sûr. L'objectif étant de mettre une tatane à l'éthiopie pour augmenter notre démonstration de force. Et après, on retournera s'occuper de yao, pas de souci. On a quelques revendications dessus, donc on prendra des territoires, mais c'est pas la priorité. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les marchands gagnent en influence, on ne peut pas trop se permettre. 72, c'est un peu tendu. Après, ils ont tous les deux une loyauté assez faible. Est-ce qu'il y en a qu'on peut augmenter ? Eux, on peut leur filer du blé, qu'on n'a pas. Eux, on peut les augmenter. Mais ils vont encore gagner en influence. Ils vont gagner 10 en influence, quoi qu'il arrive. Eux, il vaut mieux avoir des clercs loyaux et des marchands loyaux et un peu trop puissants. Donc, on va le faire. C'est un peu chiant, mais bon. Ah bah non, je suis con, ils perdaient en influence. Donc là, ils ont regagné, donc non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Plus d'impôts. Non, c'est très bien ça. Alors, nos troupes vont arriver tranquillement. Là, elles sont passées juste au moment où il y allait avoir de l'attrition, quoi. C'est la tristesse. Enfin bon, c'est pas la mort. Nos colonies, on a une colonie qui est bientôt terminée à Maé. C'est une des îles, ça, Maé, je crois. Ouais, c'est là. Bon, c'est du poisson, c'est pas ouf. Mais une fois que ce sera fait, ce sera fait, au moins. On pourra en lancer une autre. Donc ici, on est prêt pour le fight. On a remboursé notre emprunt. On a des sous relativement sereinement. On est plutôt bien. Donc ici, malheureusement, on n'a plus notre 5 de discipline. Mais on a quand même un bonus de morale. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on attend la tech ? Il nous faut combien pour la prendre ? Là, on a moins 3 grâce au réseau d'espionnage en Grande-Bretagne. C'est cool. Il nous faut 497, donc on va bientôt les avoir. On pourra arrêter notre focus diplo ici, mais on est encore trop en retard en termes de diplomatie. Malheureusement. Bon, on va attendre 2 secondes. Du coup, on ne va pas payer l'armée. On va attendre 2 secondes. Ici, on continue nos petites revendications sur Canem. C'est parti. On va essayer d'en faire un maximum pour avoir le moins possible de coûts divers et variés. Et donc là, on va prendre des nouvelles infanteries. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Les mousquetaires centrafricains, qui sont assez badass. On a également les sud-africains, qui sont à la limite encore mieux. Ils ont du choc et du feu. Quels sont nos bonus de choc et de feu ? Ouais, ça vaut le coup d'avoir les deux quand même. Le moral. Le moral, on le voit dans les techs. Le moral terrestre. Ouais. Je pense qu'on va effectivement partir sur les sud-africains. Et du coup, on va immédiatement financer l'armée. Hop. Parce qu'il faut refaire les troupes. Et que ça aidera un petit peu à taper. Donc, elle est toujours tech 13. Donc, on a deux techs d'avance maintenant sur l'Ethiopie. On a vu ce que ça donnait quand on était tech 13 face au Mamelouk. Donc, je pense que ça devrait bien se passer. Ah non ! L'Ethiopie n'est plus un rival. Ah non ! Ah non ! Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Sérieux ? C'est abusé. Eh bien, du coup, voilà qu'il met fin à nos... Oh là là ! On aurait déclaré la guerre un mois avant, ça passait quoi. Je suis dégoûté. Du coup, on n'a plus que la France comme rival quoi. Et la France est notre allié, donc on ne peut pas la prendre comme rival. Bah tant pis, on va quand même lui taper dessus, même si ça ne nous rapportera pas autant que le reste. Bon, on a quand même gagné plus 20 automatiquement parce qu'on a éclipsé l'Ethiopie. Mais, bah, ouais, c'est pas autant que ce qu'on aurait pu gagner quoi. Bah tant pis. On va quand même aller leur taper dessus, si on va arrêter l'entraînement, si on va foutre un général potable. D'ailleurs, l'Ethiopie pourrait éventuellement passer par là, donc ça ne serait peut-être pas con d'avoir quand même des troupes là-bas. Allez, les gars, vous repartez. On va activer les forts qui sont stratégiquement placés, c'est-à-dire en gros seulement celui-là. Les autres, ils s'activeront et ils auront largement le temps de se refaire d'ici la guerre. On peut prendre une doctrine économique. On va la faire. On va essayer d'aller vers l'inflation, là. Qui est quand même très intéressante. Ah, on a une colonie autosuffisante. Alors, ensuite. Alors déjà, est-ce que stratégiquement on a des îles qui seraient intéressantes de prendre ? Pas trop. Il y en a peut-être là, mais on n'a pas découvert, donc du coup ça ne sert à rien. Ici, ça c'est pas l'Afrique, ça. Je ne pense pas. Amérique du Sud. Ici, c'est déjà fait depuis longtemps, donc du coup, non, il faut qu'on continue dans le thème là. On a ça à prendre, qui complète un état, qui nous permettra de nous coller à la Castille. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. C'est du 5, c'est quand même pas dégueulasse. Ici, on est déjà pas mal. Bon, il y a des trucs mieux à prendre, mais on a mis un coup d'arrêt à l'Angleterre, dans le coin et au Portugal, donc ça les a un petit peu calmés. Et donc ici, on est le mois prochain, on sera bien, donc on va tomber sur la tronche de l'Ethiopie. Même si ce n'est plus un rival, c'est quand même intéressant. Donc Médine vient, on lui promet, non pas la France, Médine, on lui promet des territoires. Donc ce sera un territoire en Makuri, mais ce n'est pas un souci. On prend Barawa, oui, pourquoi pas. Les bateaux, ils sont ouf, les bateaux, ils viennent là. Et bah du coup, voilà, en avant, contre l'Ethiopie, c'est parti. Allez, go. On va regrouper les bateaux. Infiltration en Ethiopie. Congo ajoute 75 à la taille de son réseau d'espionnage. Ah bah, ouais. Pour le coup, celui-là, il tombe plutôt bien, on va dire. Allez, c'est parti. On va essayer d'avancer assez vite. Si on peut. Donc là, les bateaux, on les sort. On se regroupe. Et on va par là. La trame avec les Mamluk et Adjuran, c'est fini. C'est pas un problème. Alors, ici, on avance. On envoie des petites troupes. Ah, on a une belle armée ici qu'on va pouvoir se faire. C'est nickel. On a combien de mouvements ? Quatre de mouvements. Il y a trois. On a moyen de le choper, je pense. Ah non, notre roi est mort. Régence de la reine. Fais chier. Bon, bah, la reine, elle va régner pas longtemps. Donc, je pense qu'on va prendre l'attrition terrestre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va regarder parce qu'on en a découvert pas mal de trucs. Visée de test de recouvrement des réserves, c'est pas mal. Agitation, l'astitude de guerre. Ah, c'est pas mal aussi, ça. On va prendre la vitesse de recouvrement des réserves. On est à combien de réserves ? Ouais, on est au max, mais on va en perdre des troupes. On va prendre ça. Ça va nous permettre de, je pense, plutôt pas mal aider. Puis ça durera le temps qu'elle sera en vie, la lame. Enfin, le temps que notre mec ne soit plus... Ne soit plus... Ouais, dans un an, quoi. Ça va durer un an. Alors, on a découvert la chrétienté. Ah, bah, très bien. Parfait, parfait. Donc là, on a réussi à stack wipe 11 000 éthiopiens. Ça fait bien plaisir. On a une... Oula, on a un fight qui arrive, là. 10 navires lourds. Ah, merde. Ça, ça pique. On peut pas se barrer. C'est trop tard. Merde, je l'ai pas vu venir, celui-là. 10 navires lourds l'éthiopie, quoi. Bah, tant pis. On va accepter le combat. En plus, on a pas vraiment upgradé nos navires. Donc, bon, même s'il se prend un choc de morale. La France veut un accès militaire. Mais oui, France, elle vient. Ici, on avance. On va aller jusque-là. Eux, ils vont aller là. Voilà. Eux, ils vont aller jusqu'ici. Et eux, ils vont aller là. Est-ce qu'on voit d'autres armées éthiopiennes arriver par ici ? On a pas d'accès militaire ici, donc ils ne peuvent pas passer non plus. Oh, et la vache, ils sont hyper puissants maritimement, en fait, les mecs. Bah, on va se replier, puisqu'on peut se replier. Avant de perdre. Bah, on n'a pas perdu de bateau, donc ça va. C'est pas grave, hein. C'est pas une bataille qu'on gagnera sur la mer. Ah bah, ok. Il est déjà majeur, le mec. Et en plus, il a un héritier qui n'est pas dégueu. Alors, un nouveau culte. Alors là, pour le coup, pour la... On a la chrétienté, du coup. Puissance commerciale intérieure, plus 25%. C'est pas mal. L'agitation dans le pays, moins 2. C'est bien aussi. La discipline est toujours un must-have. Mais on a vu qu'on avait quand même pas mal de rebellions en grossissant comme ça. Donc, on va prendre l'agitation dans le pays. Donc, du coup, notre maman ne nous aura pas servi à grand-chose. Ah, là, on a... Oh non, il est cupide. C'est chier. Bah, tant pis. C'est la vie. Là, on peut pas aller l'aider. Il y a trop de... Trop de... De formes, malheureusement. Mais du coup, ça veut dire que les troupes ne sont pas là. Donc, on va avancer. Il vient vers nous. Ouais, on va peut-être se détendre un peu. Il vient vers nous, le monsieur. Donc, lui, on va l'envoyer là. Pour être prêt à... Les récupérer. On peut prendre une technologie. Il est diplomatique. On va la prendre. On a combien de... Ouais, on a quand même... Moins 14 avec notre screen. Moins 15 avec le bonus voisin. Moins 12% avec le réseau d'espionnage en Grande-Bretagne. Du coup, ça ne nous coûte que 410 de prendre la tech. C'est extrêmement intéressant. Par contre, il faut qu'on mette à jour nos bateaux. Mais bien, quoi. Ah, ici, on a 8000 mecs qui se pointent. Ouais, notre mec, c'est lui qui a de la manœuvre. On va l'envoyer par là. Parce que là, on n'a aucun fort dans ce coin-là. Donc, ils peuvent complètement se pointer. Genre, prendre ça, faire sortir nos bateaux et refaire un fight. Alors, ici. Le commerce de l'ivoire plus 2 en production. C'est nickel. Est-ce qu'on peut les attraper ? On peut les attraper ici. Donc, on va y aller. On va envoyer ces 1000 hommes derrière. Ici, on ne les chope pas. Et ils vont là-bas. Ils ont 3 de mouvement. Donc, on a moyen, je pense, de les rattraper à un moment. La Castille fait des réseaux chez nous. Ah, putain, il y a 10 000 hommes qui se pointent là. Ouais, on est quand même plus nombreux. Mais on va envoyer, du coup, ces 1000 hommes en renfort. Bon, là, on va avoir du fight. Allez, on les poursuit. Alors, putain, ils tracent la route. On se calme. Qu'est-ce qu'il se passe ? Un mariage royal, oui. Ah oui, il faut qu'on fasse nos mariages royaux, effectivement. Avec eux, là. On va le refaire. Là, il est en train de se barrer complètement. On peut le choper. On va essayer de le choper. Ici, il y a fight. Donc, on est un petit peu en sous-nombre. Mais le bonus de tech, voilà, a fait bien bien le job. On ne peut pas avancer. On va aller s'occuper du fort, vu qu'on leur a mis une tatane. Ah non, il y a encore un fight, là. Ah oui, il y a eux qui viennent. D'accord. Bah, vous, arrêtez-vous. On va les attendre. Voilà. On les a attendus. On se les est fait. On va essayer d'avancer un peu sur le fort. Ici, je pense qu'on a moyen de les choper. Ça va peut-être être un petit peu juste. Ouais, si on les a eus, c'est parfait. Est-ce qu'on les stack wipe ? On les stack wipe, c'est nickel. Donc, on va... Non, on ne peut pas revenir ici à cause de, j'imagine, un fort qui nous bloque. Donc, on va aller par là. Il y a encore 9000 hommes bien prêts à se battre, là. Ils sont en train de se barrer. Ce n'est pas un problème. Nous, on va s'occuper de faire des petits sièges à droite, à gauche. Et on a notre autre armée qui vient. Ici, on n'a toujours pas l'accès militaire. Donc, on a des hommes qui arrivent, même si ce n'est pas très utile techniquement. On perd un max de sous. On a pris notre tech militaire. J'ai bien envie de faire un petit impôt de guerre. 50, on va le faire, parce que là, on perd quand même beaucoup d'argent. C'est parce qu'on refait nos troupes. On a perdu quand même beaucoup d'hommes. Mais, il faut ce qu'il faut. Oui, très bien. Une belle conversion. Ça devient très long à faire, malheureusement. On avait notre roi qui nous donnait un bonus intéressant. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui ? 12 000 éthiopiens qui viennent à Mora. Je ne peux pas aller à Mora. Par contre, je pourrais probablement le choper derrière. Alors, où est-ce qu'il va ? Il va là. On va attendre qu'il soit loqué et on va le choper. Hop, c'est parti. On y va. Il arrête ses milhommes. Ah, il va tellement vite. La vache, quoi. Bah, tant pis. On va le poursuivre. On va voir où il va après. Donc ici, on occupe des trucs. Alors, ici, du coup. On a notre général le plus rapide. Lui aussi, c'est son général le plus rapide, apparemment. Ici, on va rester dans le coin pour aider si jamais... Ah, il y a eu une défaite face à notre allié, là-haut. C'est parfait. Il est toujours motivé, il n'y a pas de souci. Ah, là, on a réussi à le choper. C'est parfait. En plus, on n'a même pas de malice de traversée, du coup. Avec 4 de mouvement, normalement, on ne peut que le rattraper. Ça peut prendre du temps, mais on ne peut que le rattraper. Voilà, une belle bataille qui pique bien. Et on la stack wipe, c'est nickel. Donc, on retourne. Euh, bah, t'es gentil. Tu vas là, s'il te plaît, merci. Euh, bah là, par contre, notre allié va se prendre une tatane et on ne peut pas l'aider. Alors, on a un soulèvement où ça ? Adjuran, Akismayo, c'est ici. Euh, ouais, bah, vous ne donnez rien comme thune, donc allez vous faire voir. Et indépendance de Kong. Alors là, c'est de ce côté-là. On peut peut-être aller poser nos troupes dessus. C'est où, Kong ? C'est là, Kong. Ouais, 11, effectivement, ça pique. On va envoyer 20 000 hommes là-bas. C'est combien à la rébellion ? 8K, ouais. Donc, même pas besoin d'un général. Ils vont se démerder comme des grands. Ici, on peut faire une petite revendication supplémentaire. On va la faire. Donc là, à moins que ce siège la tombe. Après, il était combien, Medin ? Il était 15 aussi, on voit que ça joue. 4 000 hommes contre 12 000. Ils s'en tirent bien. Si là, ça tombe, on peut aller l'aider. Eh bah, ça ne tombe pas, malheureusement. Alors là, il nous renvoie 3 000 hommes, le mec. On va essayer de les choper. Il a écrasé 12 000 hommes avec 5 000, quoi. Ça fait tellement mal. Ah non, il s'est replié. Il a vu les 5 000 éthiopiens arriver. Il s'est replié. Il s'est replié sur nous, ce qui n'est pas con. Il a opéré la jonction. Lui, il essaie de s'enfuir. Il ne va pas s'enfuir. Il n'y a pas moyen. Ici, est-ce qu'on peut le choper ? Non. Donc, on va aller s'occuper de l'autre fort. Pour débloquer définitivement le coin. Ici, nos mecs ne font rien, ce qui est très con. Donc, on va envoyer 1 000 hommes à droite à gauche. On arrive bien, quand même, à le piquer. Un dans l'autre. Alors, ici. C'est qui qui est le meilleur en siège ? On a 3 de siège ici, 2 de siège ici. On est globalement bon en siège. Là, on ne peut pas passer toujours à cause de ce fort. C'est étrange. Pourquoi on ne peut pas passer là ? Il n'y a pas d'autres forts, là ? Ah oui, là, je suis en contact. Donc, du coup, effectivement, on va aller par là, plutôt. Là, il envoie des troupes s'occuper de mon allié. Ce qui, à la rigueur, ne me dérange pas. Il a fait son taf, l'allié, mine de rien. Il a même bien fait son taf. Je ne veux pas dire le contraire. Blocus. Alors, on a un blocus sur une de nos points. province. La guerre est dure. Agitation locale, plus 2. Évolution mentionnelle d'autonomie, plus 0,10. Ou alors, on perd des points de mine. C'est où ? C'est quoi ? Bagamayo, là ? Bagamayo. Bagamayo, c'est quoi ? C'est ce truc-là. C'est un état, ce truc-là ? Ouais, c'est un état, ce truc-là. Qui rapporte que dalle, d'ailleurs. Mais qui, j'imagine, pourrait rapporter. C'est pas cette province-là qui rapportera le plus. Alors, par contre, j'ai vu qu'il est en train d'essayer d'aller par là. Elle est grande, l'Ethiopie, donc c'est pas une guerre qui va se faire en un jour. Ah, ici, non, ici, on peut toujours pas passer. Là, on occupe des trucs, très bien. Ici, notre allié a décidé d'y aller, donc... Ah, nickel, là, les murs sont déjà tombés. Ça fait très plaisir. On va aller voir un peu ce qu'il fait par là, le mec, il se replie. On va prendre cette province-là pour avoir un peu une vision sur ce qui se passe autour. Alors, on a 100 sur la Grande-Bretagne. On peut peut-être faire des trucs. Voilà, genre, calomnie les marchands grands-bretons. Ça me paraît une excellente idée. On a déjà plus que 50 pile-poil de démonstration de force. Il faudrait qu'on insulte quelqu'un. Bon, on va insulter les grands-bretons. J'ai envie de dire. Alors, les mecs. Vous êtes des connards, vous le savez, ça ? Voilà, ça nous a remonté un petit coup de 5. Ici, tu vas là. Pareil, toi, tu veux aller par ici, par exemple. Bon, là, il faut que ce fort tombe et après, on pourra se balader où on veut. Alors, ça se soulève où maintenant ? À Katsina. Ah, Katsina, ça gueule. J'ai pas pu en faire un état de Katsina. Ah oui, parce que du coup, je suis plus dessus. Donc forcément, vu qu'il n'y a finalement pas de truc ici. Ça rapporte quand même du blé, Katsina. J'ai pas envie de lâcher de l'autonomie. Donc, on va envoyer des troupes. Pour faire le taf. Là, nos bateaux sont réparés. Mais bon, contre 10 bateaux lourds, voilà quoi. Ici, ça tombe, ça tombe pas. Ça tombe, magnifique. On leur saute dessus, du coup. On renforce un peu les 500 hommes qui ne sont pas bien. Ici, on avance. Là, c'est parfait, du coup. Eux, ils vont où ? Ils vont là, très bien. Eux, ils vont là, mais il y a déjà des gens qui font le taf. Ils vont aller là plutôt. Là, on a réussi à les choper, c'est nickel. Est-ce qu'il y a des gens chez mon allié ? Oui, il y a 10 000 hommes chez mon allié. On pourra limite se les faire avec ces 2 000 troupes-là, quoi. Donc, c'est toi qui es plus efficace en siège. Ouais, t'as 5 000 canons. Toi aussi, dans l'autre. Bon, on va le laisser faire un peu le siège, lui, qui s'amuse. On va aller s'occuper de ces 3 000 hommes qui foutent rien. Ils ont envie de m'attendre, on va pas s'emmerder. On va y aller. Alors, on consolide un petit coup, histoire de faire ça proprement, quand même. Ici, on va aller par là. Eux, on devra aller stack wipe, je pense. Voilà, parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc à prendre ? Ah, après, il n'y a plus beaucoup de fort. Où est sa capitale, monsieur ? Je ne la vois pas. Ah, merde, il y a des rebelles, putain. Je vais me taper des saloperies de rebelles, quoi. Consolide, les gars. On va se casser, on peut pas se casser. Non, on va se les taper, ils vont les défoncer, mais... Ça fait des troupes perdues pour rien, c'est un peu dommage. Ah, on a Dagbon qui est arrivé, ici. Parfait. Les vassaux, ils nous lâchent pas, hein, les mecs. Ça fait bien plaisir. Ouais, elle est où, sa capitale ? C'est bizarre, ça. Pourquoi je la vois pas ? Étrange. Peut-être que je l'ai déjà prise. Ça, non. On est dessus, peut-être ? Ah, on est dessus, on est en train de faire le siège de sa capitale, en fait. Effectivement, il y a toujours ça à gérer. Je vais demander de faire du siège, mon vassal, pour le coup, il fait le taf, hein. Direct, il a traversé tout le continent, il rush en Makuri, quoi. Pas de stress. Ici, ils arrivent pas, ils arrivent pas à faire du siège, bien sûr. Ah, merde, ils se sont soulevés en cas de Sina, malheureusement. Ils sont sous nos pieds, mais on est quand même vachement moins nombreux. Ouais, ça pique. Là, ça pique. Je vais devoir rapatrier ces troupes-là. On va leur rapatrier à côté, pour l'instant, mais... Ça va peut-être passer, mais... Putain, c'est tendu, quoi. Ah, c'est tendu. Non, on va te perdre. Bah, barrez-vous, les gars. Barrez-vous, j'ai dit. Putain. Sérieux, quoi ? La fenêtre qui pop juste en dessous, qui m'a fait... C'est à quoi que 12 000 hommes ? Pfff. N'importe quoi. Bah, c'est pas grave, on va se venger sur l'Ethiopie. Allez. Allez, on se cinde, les gars. Faut avancer, là. On va pas les rembaucher tout de suite, tant pis, mais... C'est la vie. Faut qu'on prenne un truc pour... Pour notre allié, là. Pour pouvoir lui donner. Ah, merde, on a perdu un général. On a des particularistes qui sont apparus dans notre dos. 25K, bordel. Quand ça commence à foutre la merde, ça commence à foutre la merde. Ici, il nous faudrait un général, mais du coup, on n'en a plus qu'un. Ce qui était déjà tendu. Les nobles ne peuvent pas nous en donner un, donc on va devoir en payer un, tant pis. Ici, on a un héritier. On a un héritier qui est pas mal. On va foutre notre dirigeant... Commandant. Allez, on va aller s'occuper de ces cons. Ici, bah, du coup, il faut qu'on se regroupe. Putain, la vache, 27K et 25K, quoi. Bon, l'un dans l'autre. Il faudra qu'on prenne ce truc-là, éventuellement, pour notre... Même pas, il est content, lui. Il reçoit plus qu'il ne l'escomptait, donc c'est parfait. Putain, la vache, il a plein de blé. On va prendre du blé. Du coup, on ne peut plus l'humilier, puisque c'est plus un rival, malheureusement. C'est emmerdant. On peut prendre ces deux petits trucs-là, où on avait des revendications. On peut prendre des réparations de guerre. Transfert de puissance commerciale, ça va nous aider, également. Alors, par contre, il n'est pas content, lui. Il réduit sa confiance de 20. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas content ? Parce que j'ai pris des territoires, mais je ne t'en donne pas, c'est ça ? Non, ouais. Il faudrait un truc. Il faudrait qu'on prenne ça, et qu'on le file vite fait à lui, là. Bon, bah, vous. Passer par là, aller prendre cette merde, là, et puis on le donnera à notre allié. Il devrait être content. En attendant, on continue de faire des sièges. Du coup, on continue quand même de gagner un petit peu en puissance. Ici, on va prendre ça, puis on va envoyer l'armée tout là-bas, là. On va profiter de ça pour découvrir des trucs. Ici, on va leur sauter dessus, pas trop le choix, malheureusement. Ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Allez, s'il vous plaît. Oh, on a perdu 12 000 hommes, ici, quoi. C'est tellement la tristesse. Voilà, c'est fait. Bon, ça fait mal, mais c'était nécessaire. Alors, vérifions. Oh, ils nous ont marché dessus. Vous êtes sérieux, quoi. Ils étaient là, les mecs. On tourne l'œil deux secondes et ils me sautent dessus, quoi. C'est compliqué, hein. L'Afrique, c'est quand même super grand comme territoire. C'est compliqué d'être partout, quoi. Qui c'est qui ne fait rien ? Vous, vous ne faites rien. Lui, il va bientôt rien faire. On va aller par là, plutôt. En plus, on les a abattus, mais on les a pas tués. Il veut une paix. Non, le seul truc qu'il faut que je prenne, c'est ça, quoi. Prenez-moi cette saloperie de truc et après, on arrête la guerre. Il n'y a pas de problème. Ah, on a terminé une colonie. Ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle. On pourrait commencer à compléter des trucs ici. Qu'est-ce que ça donne nos états ? Ici, on a un état, il nous manque un truc. Ici, on a tout. Ici, il nous manque ça, on est en train de le faire. Ici, on a tout. Ça, c'est pas du tout des états. Ça, on a pas tout, mais c'est notre vassal dans le coin, là. Ça, c'est pas un état. Mais c'est légitime quand même, parce que ça vient de notre vassal, mais... C'est pas un état. Là, on a tout. Ça, c'est pas un état. Ici, on a tout. Le seul truc qui nous manque, pour l'instant, c'est ça. C'est une province A6, c'est pas mal. On va récupérer lui. De toute façon, c'est quasiment fini. Et on va l'envoyer là. Hop là. Maintenant, nos colons vont nous servir à gagner de la thune, tout simplement. Les impôts de guerre, non. On va se détendre. Bon, ici, ils vont prendre des trucs. Je compte pas aller m'en occuper, franchement. On gagne de toute façon du score de guerre en prenant d'autres provinces là. Donc, celle qu'on perd ici, c'est pas grave. On fera avec. On va vite fait s'occuper de ça. On va le laisser se démerder avec tous ces foutus... Bon, bah là, du coup, ils se sont soulevés, les mecs. On va y aller, puisque notre vassal a été assez gentil pour aller faire le siège de Médine. On va s'occuper de ces rebelles. Allez, c'est parti. Voilà, ça, c'est fait. Donc ça, on le donne à Médine. Est-ce qu'on fait une paix séparée avec la Makuri ? Ouais, parce que c'est intéressant. La Médine n'est pas particulièrement contente. Étrangement, ce qui n'est pas forcément idéal. Du coup, c'est peut-être plus rentable de faire une paix là. Voilà, là, elle est contente si on fait ça. On prend tout le blé, on prend les repas de guerre. Le transfert de puissance. Et notre allié est content. Il nous doit 4 points de faveur, alors que c'est Juk qui est venu nous aider. L'un dans l'autre, ça me va. Allez, on s'arrête là. Voilà, c'est fait. Donc, notre démonstration de force ne bouge pas des masses, malheureusement. Ici, on ne peut pas y aller. Ce n'est pas grave, on a découvert 2-3 conneries. C'est très bien. On va le laisser se démerder avec ces rebelles. On va se replier ici, sur ces deux provinces-là. Hop. Hop. Vous 3, vous allez plutôt là. Très bien. Donc, les bateaux, du coup, tant qu'on y est, on va les améliorer. Puisqu'on a un paquet à améliorer. Et qu'on a plein de thunes. Les légitimations, c'est parti. J'ai bien envie de profiter de cet argent pour mettre à jour nos forts. Ouais, on va faire ça. Au moins ceux-là. Celui qui est à Congo, non. Ceux-là, déjà, couvrent la zone. C'est pas mal. Après, il faudra qu'on en construise d'autres. On va upgrader celui-là. Voilà. Il nous aura payé la défense du pays. Ce sera déjà 7 prix. Ici, on fera la dernière revendication qu'on peut faire. Et après, on ira bouffer Yao. Dès que possible. Voilà. On est parti pour rentrer tout le monde au pays. Donc là, il faut qu'on finance l'armée un dernier coup pour se débarrasser de ces humiles péons. Et après, on sera tranquille. Bon, ça ne nous aura pas coûté trop trop cher en points. C'est cool. Les forts, on va d'ailleurs les désarmer. Je ne pense pas que ça joue sur le fait qu'ils se construisent. On est pas mal dans le golfe d'Aden. Transférer un 21, c'est plutôt cool. Donc les bateaux, ils se mettent à jour. On va leur dire, dès que vous avez fini, vous allez vous occuper deux ans. Zibar, merci. Au niveau des états, on est bien. Donc au niveau des trous, il va falloir qu'on en réembauche. Du coup, puisqu'on en a perdu. Mais pour l'instant, on va se détendre. Donc ici, on a notre dernière revendication. C'est parfait. On va la faire. On va le rappeler. On va envoyer un mec s'occuper des pays voisins pour dire Mais non, mais regardez, on est super content. Non, on n'a plus qu'une seule colonie, par contre. Ça, c'est très dommage. Où est mon colon, du coup ? Je ne sais pas. Est-il décédé ? Où est mon deuxième colon ? Ah non, c'est qu'il était déjà sur le chemin. Ok, parce que je me disais, c'est un peu abusé. Bah du coup, on a un trou là. Ouais, bon, c'est pas très intéressant. On va plutôt aller chercher des trucs à 7 là. Ouais, voilà, on va aller chercher ça. Et du coup, le Congo a encore popé, puisqu'on a ces magnifiques terres sauvages à nous. Ça, c'est fait. Il n'y a pas un territoire là, planqué, je crois. Non. Est-ce que de la terre sauvage ici ? La bataille de Kong s'est faite, voilà. Allez, on rentre au pays. Vous allez là-bas, préparez tranquillement pour le fight. On va attendre que nos troupes soient rentrées, et on baissera la maintenance à quelques temps. Et du coup, on va s'arrêter. Ah bah voilà, le commerce mondial est apparu. Là est-ce qu'il est apparu ? On va jeter un oeil, j'allais dire qu'on allait arrêter l'épisode, mais du coup, on va vite fait vérifier. Il est apparu à Londres, ok, on pouvait plus ou moins s'y attendre. Ça ne nous arrange pas trop, parce que niveau... Attends, il avance là, partout ? Ah ouais, il avance partout chez nous, bah c'est cool. Bah du coup, on va vite fait faire les petits édits qui vont bien. Ah bah, ils étaient déjà, les édits qui vont bien. Bah je ne les avais pas enlevés. C'est dommage, ça m'aurait probablement rapporté plein de sous de les enlever. Où est-ce qu'on a des noeuds commerciaux ? On va regarder, ici on en a un, donc ça doit plutôt bien avancer dans le coin. Ouais, 0.29, c'est pas non plus ouf, quoi. On va améliorer un peu ça. Ici, il y en a un. Est-ce que ça avance ? 0.56, allez c'est parti. Ah mais c'est pas un état. Ici, il y a carrément un noeud commercial, il y a moyen que ça avance un peu. Ouais, 1.14. Est-ce que c'est un état ? C'est pas un état. Est-ce que c'est rentable d'en faire un état ? C'est rentable d'en faire un état, on le fait. Et on pose un édit, voilà. Hop, c'est cadeau. Par ici. Ici, c'est déjà un état. Et ça avance plutôt bien. Donc on va, hop là, faire ça. Ici, il y a un noeud commercial. C'est pas un état. Est-ce que ça avance bien ? Ouais, mais c'est pas non plus ouf, quoi. Est-ce que c'est rentable d'en faire un état ? Non. Donc là, par contre, on ne le fait pas. Ici, c'est déjà un état. Désordre, non. Ça avance un peu, mais c'est pas dingue. Donc on va quand même poser un édit. Et on va s'arrêter là pour les édits. Zanzibar va jeter un oeil quand même vite fait. On se pose même pas la question, là, on le fait. Bon, bah du coup, prochain objectif. S'occuper de l'institution. S'occuper des nobles qui gueulent. C'est une bonne idée aussi. Un endroit où il y a de l'autonomie, tiens. Des trucs que je viens de prendre, là. Là, ça, c'est pas mal, ça. Allez, prenez ça, les gars. Et du coup, on s'arrête là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Putain, merci à toutes et à tous.